Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui pour cette nouvelle recette, on va faire un chinois. C'est une viennoiserie française très connue qui est à base de pâte à brioche garnie d'une crème pâtissière avec des pépites de chocolat ou des raisins secs. Aujourd'hui, on va le faire au chocolat pour les grands gourmands. Je vous invite tout de suite à regarder les ingrédients qu'il va nous falloir pour cette recette. Donc pour la recette, on va se faire en deux temps. On va déjà faire la pâte à brioche et après on fera la crème pâtissière. Donc les ingrédients déjà pour la pâte à brioche. Il va nous falloir 500 g de farine, 50 g de sucre, 50 g de beurre, 100 g de beurre, 100 g de beurre. Il va nous falloir 2 oeufs, il va nous falloir également une cuillère à café de sel, un sachet de levure de boulanger et 20 cl de lait. Donc c'est parti, j'ai pris mon robot, mon Magimix 4200, le couteau pétrin et là je mets les ingrédients. Je commence déjà par les 500 g de farine. Je mets le sucre, donc 50 g de sucre et dedans j'ai mis la cuillère à café de sel. Je mets mes 100 g de beurre. Donc vous retrouvez toujours en description les ingrédients avec les quantités dans la description de la vidéo. Voilà, donc mes 100 g de beurre, on va mettre les 2 oeufs. Hop. Voilà. Donc pour la levure, la levure, donc le sachet de levure, vous mettez un fond de lait, donc 3 cuillères à soupe de lait, que vous faites réchauffer au micro-ondes, 10 secondes, il faut qu'il soit tiède, vous mettez votre levure, vous attendez quelques minutes et vous la délayez donc dans le lait. Une fois que c'est bien délayé, et bien je remets dans la cuve. Et voilà. Donc une fois que tous les ingrédients sont dans la cuve, et bien on lance le pétissage. Et on met le lait. Et voilà, j'ai commencé à mettre le lait. De temps en temps, il faut secouer un peu le robot, parce que la pâte va coller où sont les corps. On va en mettre un petit peu le lait. Il ne faut pas toujours tout mettre derrière tout, hein. Ce qu'on veut, c'est que ça passe une boule. Vous voyez là, j'ai une belle boule. Voilà, là elle est jolie, elle n'est pas collante. Donc là, je la sors de mon robot. Et je vais la retravailler un peu à la main. Je la retravaille toujours un petit peu pour lui donner du corps à la main. Vous voyez, comme ça. Voilà. Une fois qu'elle colle plus, qu'elle est bien souple, Et bien, je mets dans un bol un torchon humidifié avec de l'eau chaude. Et là, je la laisse pousser deux heures. Et on se retrouve donc dans deux heures. Et pendant ce temps, on va déjà faire la crème pâtissière. Donc on va se retrouver tout de suite pour la crème pâtissière. Donc voilà, pendant que la pâte à brioche lève, pousse. On va préparer la crème pâtissière. Donc pour ce faire, on y va. On prend un demi litre de lait. On aura besoin de deux œufs, juste des jaunes. On va avoir besoin également de 50 grammes de farine. De 80 grammes de sucre. Et j'ai mis donc un sachet de sucre vanillé. En premier, on fait déjà chauffer notre lait. Pendant que le lait chauffe, On met nos deux jaunes d'œufs. On clarifie bien, on met les blancs de côté. On fera des meringues avec ou des macarons. On met le sucre. On met le sucre. Un clout d'œufs, un clout d'œufs. Tu sais. Il faut que je te donne un petit peu d'œufs. Parf rutini, on dit qu'à ce que je trouve, Dés Selon, là, peut-être que c'est beau. Un petit peu de foule. voilà on met les jaunes, le sucre et on fait blanchir les jaunes donc une fois que mes oeufs, mes jaunes d'oeufs ont blanchi je mets ma farine, les 50 g de farine et j'incorpore à mon mélange vous voyez là j'ai quelque chose de bien homogène donc j'ai remis un tout petit peu de lait pour faire un mélange bien homogène une fois que votre lait est chaud mon lait je le prends et je le verse dessus tout doucement alors qu'il faut pas faire tout d'un coup il faut bien mélanger quand vous mettez votre lait chaud pourquoi ce qu'on si vous mettez tout d'un coup sans bien tourner ça va cuire vos jaunes en fait j'ai des paillettes de jaune et la crème de la crème pâtissière sera pas du tout bonne quoi elle va être toute granuleuse donc là j'en mets un tout petit peu voilà l'avantage d'avoir le flush torchon comme ça c'est que je peux poser sur mon plan de travail directement et là je viens délayer ma préparation je me dépêche quand même pas que mes jours le cuisent voilà voilà c'est parfait ben là c'est bon là je peux mettre le reste du lait tout en mélange donc voilà une fois que tout est bien mélangé je remets dans ma casserole je vide bien je vais même prendre une marise pour bien venir tout chercher voilà et là je veux la remettre donc sur mon feu sur ma plaque je remets à trois quarts de puissance de ma plaque et sans arrêter de tourner je vais cuire ma crème et dès qu'on aura une ébullition on pourra la couper elle sera prête donc déjà là elle a une belle petite consistance mais là on va la monte à ébullition une fois qu'elle monte à ébullition on peut la couper elle est prête donc là vous avez vu je les parfumé à la vécu sucre vanier on peut très bien remplacer le sucre vanier par deux cuillères à soupe de rhum si on la faut aux raisins à sec ça sera plus sympa de la parfumer au rhum faut très bien mettre rhum et vanille là on fait ce qu'on veut si admettons on peut trouver maintenant dans le dans le en grande surface en grande surface dans des magasins culinaires spécialisés des pastilles de chocolat au café et on pourrait parfumer donc la crème au café par exemple là bas il suffirait à la place du sucre vanier d'ajouter donc du café en granulé du café soluble donc là j'attends l'ébullition voilà j'ai les premières bulles qui apparaissent donc je rappelle bien les bords pour pas que ça ça raccroche et que ça brûle par la suite par contre par exemple pendant que je la mélange donc voilà là elle bout je la laisse encore 10 secondes bien prendre mais là elle est bien voilà et là là je la coupe et je la réserve donc voilà on se retrouve tout de suite on a fini donc normalement la pousse de la pâte j'ai préparé donc le moule au fond un rond de papier sulfurisé j'ai beurré fariné le tour du moule donc on va regarder ensemble ce que ça donne ouais elle est jolie voyez quand ça commence à coller comme ça sur le torchon c'est que c'est parfait on voit regarder comment elle est on voit qu'elle est tout aéré qui a plein de bulles elle est super jolie donc ce qu'on va faire on va la dégazer avec le point je la dégaze là elle est nickel elle est moelleuse soyeuse donc ça c'est parfait je vais fariner mon plan de travail et là le but ça va être de faire un rectangle je vais fariner aussi un petit peu légèrement pas que ça accroche donc on y va on l'étale on essaye de faire un beau rectangle voilà on commence à avoir ce qu'on cherche là on prend notre crème pâtissière une cuillère une spatule si vous n'avez pas de spatule c'est pas grave ça peut s'étaler avec le dos de la pierre et là on étale généreusement la crème pâtissière réellement on va dire que le plus à dire le plus technique c'est de faire réussir la pâte à brioche et une fois que ça c'est fait le reste c'est du bonheur et on tartine alors si vous avez un souci moi ça m'est déjà arrivé que la pâte à brioche elle pousse pas moi je la contrôle une heure après que j'ai mis mon torchon si au bout de d'une heure vous voyez qu'elle a pas bougé ou très peu vous la ressortez du moule enfin vous la ressortez du bol et vous la retravaillez 10 secondes 10 20 secondes vous la retravaillez et vous la remettez vous la laissez pousser une heure une heure à une heure et demie vous allez voir qu'elle va se redévelopper normalement si vous suivez toutes les étapes de la recette ça doit aller tout seul mais vous verrez vous n'achèterez plus on va avoir un résultat super moelleux tu prends bien la spatule là pour bien étaler alors s'il y a des maçons qui veulent le faire j'en suis sûr qu'ils vont y arriver sans problème ça c'est un travail de maçon ça regardez ça c'est juste comme c'est joli ça voilà ensuite dernière étape j'ai pas pesé moi j'ai deux je vais mettre deux types de chocolat là que j'achète je vais mettre un chocolat à rouler un chocolat noir je vais mettre 100 grammes de lait 100 grammes de noir parce que mon chocolat noir c'est un inaya c'est un 65% de cacao il est assez puissant donc là je vais en mettre donc 100 grammes de lait 50 grammes de noir voilà et avec amour on vient parsemer les pastilles de chocolat donc si c'était du raisin bah pareil on va mettre 150 grammes de raisin si on peut les faire tremper préalablement la veille dans du rhum c'est encore mieux voilà ensuite tout simplement on va rouler regardez moi ça comme c'est facile tac je roule ça s'emballe tout seul ça roule tout seul pouf regardez moi ça une fois que vous avez ça je prends je prends une maryse une maryse et je viens détailler des ronds des ouais je viens comment découper ma pâte découper les petits rouleaux d'environ allez 4 cm je prends mon plat je sais pas si comment on verrait mieux on crée la caméra voilà et là toc je viens à mettre mes petits ronds tout autour de mon plat regardez comme c'est joli je viens en remettre un au milieu et voilà c'est un dessert de patience ça on va remettre le torchon dessus et on va leur laisser pousser 30 minutes donc là et je remets donc mon linge donc pendant 30 minutes tac et dans 30 minutes on pourra l'enfourner donc à 180 degrés donc regardez le résultat et je vous montre dans 30 minutes que ça va venir vous allez voir que ça va repousser donc voilà là ça fait une demi-heure donc que j'ai remis mon torchon pour que ça repousse une deuxième fois donc là j'ai mis mon four à préchauffer 180 degrés on va retirer le moule ouais super regardez par rapport à tout à l'heure comment ça a bien gonflé que ça a bien rempli voilà c'est magnifique même la pâte a poussé au milieu on voit que ça fait des petits des petits champignons regardez moi ça donc la situation finie ça vient bon on arrive au bout j'ai mélangé un jaune d'oeuf deux cuillères à soupe de lait faire la dorure et là tac on vient faire la finition vous avez vu c'est pas compliqué c'est juste une question de patience mais vous allez voir vous allez être récompensé voilà là on va mettre du sucre en casson je vous montre ce que c'est le sucre que vous trouvez sur les chouquettes voilà c'est ça donc ça pareil vous retrouvez ça maintenant au supermarché et on vient parsemer le haut de notre chinois quand vous avez mangé ça va croustiller alors on retrouve bien sûr quand vous l'achetez en supermarché ou en boulangerie ils font un glaçage bon moi je suis pas un pro de faire ça j'en ai jamais fait je mets le sucre casson c'est pareil ça donne vraiment un petit côté croustillant quand on le mange donc là je vais l'enfourner donc à 180 degrés pour 30 minutes et je vous montre le résultat après la cuisson et voilà le résultat les amis ça fait 30 minutes je les ai sortis du four donc on peut voir le résultat est quand même pour moi superbe regardez on voit bien le chocolat la crème belle coloration les petits le sucre casson qui vient un petit peu caraméliser l'ensemble même sur les bords là une belle croûte caramel couleur caramel voilà donc j'ai regardé j'ai fait le coup de mes aliments j'en ai eu pour 5 euros voilà pour un chinois comme ça vous en voyez deux parce que j'ai doublé la recette mais pour un chinois comme ça voilà j'en ai eu pour 5 euros donc en boulangerie ça vous aurait coûté environ entre 15 20 euros parce qu'il est quand même massif vous voyez comme quoi on peut faire des choses 5 euros le faire soi même maintenant je ne dis pas il faut plus aller en boulangerie en acheter mais de temps en temps on le fait quand c'est le dimanche on a le temps on va le faire quand on a moins le temps il faut aller chez la boulangerie il faut faire vivre nos artisans ça c'est important continuer quand même à faire vivre nos artisans voilà je vous remercie de m'avoir suivi encore pour cette recette ça me fait toujours autant aussi plaisir de faire des vidéos de vous montrer voilà comment on peut faire de manger sainement avec un budget je dirais pas serré ni restreint mais voilà avec un budget modéré on peut cuisiner ça coûte pas non plus des millions voilà donc je vous remercie de me suivre de mettre un pouce bleu si ça vous a plu un commentaire ça fait toujours plaisir et je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo j'erroi